Bonjour ! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non ? Moi en tout cas je suis contente d'être de retour et aujourd'hui on va parler du Cachemire. Mais je vous vois venir, on va pas parler de ces petits bulles tout doux qu'il faut laver délicatement à l'eau froide. Haha ! Plus sérieusement, le Cachemire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement le Cachemire c'est une région montagneuse qui se situe entre trois pays, entre l'Inde, le Pakistan et la Chine. Et depuis le déclenchement de la première guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1947, le Cachemire il est divisé entre les trois pays qui l'entourent. C'est-à-dire que l'Inde en administre une partie, l'Inde elle administre l'état du Jammu et Cachemire. Le Pakistan lui il contrôle deux territoires différents, il contrôle l'Azad-Cachemire et le Gilgit-Balistan, je sais pas trop si c'est dit comme ça. La Chine elle, elle contrôle la région de l'Aksaï-Chine et la vallée de Shaksgan. Voilà donc chaque pays a sa petite partie de la région du Cachemire, contrôle sa petite partie. Sauf que l'Inde, l'Inde elle est un peu gourmande parce qu'elle en veut un peu plus que ce qu'elle est. C'est-à-dire que comme j'ai dit l'Inde elle contrôle l'état du Jammu et Cachemire et en fait elle revendique aussi les territoires contrôlés par le Pakistan et les territoires contrôlés par la Chine. En fait l'Inde elle voudrait bien contrôler tout le Cachemire. Et le Pakistan il est pas hyper satisfait non plus parce qu'il revendique la partie qui appartient à l'Inde et donc le Jammu et Cachemire qui appartient à l'Inde et bah le Pakistan le revendique. Au final dans l'histoire c'est la Chine la moichante parce qu'elle se satisfait très bien des deux régions qu'elle contrôle et elle demande rien de plus. Mais aujourd'hui on va principalement se concentrer sur l'état du Jammu et Cachemire contrôlés par l'Inde donc parce qu'il s'y passe pas mal de trucs en ce moment. Donc comme j'ai dit c'est un état donc qui est situé au nord de l'Inde. Il est d'ailleurs situé principalement dans les montagnes de l'Himalaya. Donc cet état du Jammu et Cachemire il fait l'objet depuis très très longtemps d'un litige territorial principalement entre l'Inde et le Pakistan et il a été l'objet de nombreuses guerres. Cet état du Jammu et Cachemire c'est vraiment un point très stratégique et on va comprendre là pourquoi est-ce qu'il est autant sujet à des revendications de la part de l'Inde comme du Pakistan. Et en fait son contrôle est un véritable enjeu. C'est une région qui est extrêmement montagneuse qui est parcourue par de nombreuses vallées dont les plus importantes sont celles du Cachemire mais surtout la haute vallée de l'Indus. L'Indus c'est un fleuve, c'est de l'eau et c'est très important pour les pays qui l'entourent. De fait cet état du Jammu et Cachemire il a de très très grandes ressources en eau et c'est un élément vraiment vital pour irriguer les cultures et donc nourrir les populations. Et c'est pour ça qu'il y a autant de revendications de cet état tout simplement parce que ça permet de contrôler des très 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 grandes ressources en eau. Avant cet état du Jammu et Cachemire il bénéficiait d'un régime d'autonomie spécial qui était garanti par la constitution de l'Inde. Donc ça c'était depuis 1950 et ce statut d'autonomie il permettait à l'état de fixer ses propres lois à l'exception de certains domaines comme la défense, les affaires étrangères et les communications. À part ces trois domaines là l'état était plutôt autonome et pouvait faire les lois qu'il voulait et faire appliquer les lois qu'il voulait. Mais ça c'était avant. En effet le 5 août dernier le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé qu'il révoquait l'article de la constitution qui donnait ce statut d'autonomie au Jammu et Cachemire. Et donc il a tout simplement révoqué par décret présidentiel l'autonomie de cette région. Donc avec cette nouvelle loi cet état du Jammu et Cachemire va être probablement et même sûrement divisé en deux territoires qui seront placés sous le contrôle du gouvernement fédéral, du gouvernement indien. Évidemment la réaction du Pakistan ne s'est pas faite attendre et comme on peut s'en douter ils sont pas hyper contents les Pakistanais. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils revendiquaient aussi cette région. Et là l'Inde elle a carrément tout récupéré pour elle. Ils sont pas fous hein ! Ils vont pas se laisser faire. Donc le Pakistan pas content. Le Pakistan annonçait qu'il suspendait le commerce bilatéral avec l'Inde et également qu'il renvoyait l'ambassadeur indien au Pakistan. Depuis cette révocation... Vraiment c'est horrible ! Et donc depuis cette révocation de l'autonomie de l'état du Jammu et Cachemire c'est vraiment le bordel là-bas. Et c'est un peu compliqué pour les populations. Les autorités indiennes ont déployé 45 000 soldats supplémentaires au Cachemire. En sachant que c'était déjà une des zones les plus militarisées au monde. Donc là vraiment tu peux pas faire un pas sans qu'il y ait des militaires. Ils sont partout. Bien sûr le but de tout ça c'est de renforcer son contrôle sur la région. Surtout que les autorités redoutent et à raison certes des manifestations. En quelques semaines là il y a déjà 4000 personnes qui ont été interpellées en vertu de la loi sur la sécurité publique. Alors c'est une loi qui est très controversée parce qu'elle permet aux autorités de mettre quelqu'un en prison pour une durée qui peut aller jusqu'à deux ans. Sans accusation et sans procès. En plus donc depuis la révocation de l'autonomie de la région les habitants sont complètement coupés du monde. On leur a coupé l'accès aux lignes téléphoniques, on leur a coupé internet, un couvre-feu a été mis en place. Donc les Cachemiries, les habitants du Cachemire là ils redoutent des pénuries parce que les magasins restent fermés, parce que les barrages militaires ils compliquent les déplacements, voire ils les rendent impossibles si on n'a pas un laissé-passer. Donc en fait la plupart des gens sont contraints de rester confinés chez eux. Beaucoup de gens n'ont pas de nouvelles de leurs proches, de leur famille, etc. Donc vous l'aurez compris, une situation très très préoccupante qu'il faudra suivre de près pendant ces prochaines semaines. Nous sur Weekly News on essaiera de vous tenir informés de la suite des événements et on se retrouve dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !